bonsoir à toutes et à tous bienvenue à cette nouvelle conférence qui vous est proposée par la fédération spirit française avec la collaboration du mouvement spirit francophone elle est diffusée en direct sur la page facebook de la fsf et sur sa chaîne youtube alan kardec dont vous voyez les liens s'afficher ainsi que sur la chaîne youtube regard spirit du lmsf comme d'habitude chacun a la possibilité de commenter et de poser des questions en direct un temps sera consacré pour y répondre à la fin de la conférence donc ce soir nous allons écouter fatima medjahed qui va nous parler des animaux selon le spiritisme bonsoir fatima bonsoir romain merci de m'accompagner merci à toi donc fatima tu es présidente de l'institut spirit tourangeau lyon denis qui est situé à tours tu voudras peut-être nous en parler un petit peu l'institut est membre de la fédération et pour te présenter fatima tu es spirit depuis presque 40 ans tu as écrit plusieurs ouvrages spirit et tu as donné bon nombre de conférences sur divers sujets on se disait que c'est la première que tu fais sur stream yard aujourd'hui et donc tu as choisi de nous transmettre des enseignements sur les animaux donc je vais te laisser la parole fatima merci romain donc je souhaitais aujourd'hui vous parler des animaux selon le spiritisme bonjour bonsoir à vous tous merci d'être là pour écouter ses enseignements donc l'institut spirit tourangeau lyon denis a pour mission l'enseignement spirit la formation à la médiumnité la diffusion la recherche et la coordination d'ouvrage spirit collectif avec la fédération spirit nous avons travaillé sur le premier ouvrage de coordination romain tu peux nous en dire deux mots pour cet ouvrage qui s'appelle alan kardec et le spiritisme tout à fait donc vous étiez quatre auteurs pour cet ouvrage qui parle donc de la vie d'alain kardec qui qui nous donne beaucoup d'informations que nous ne connaissions pas par rapport aux précédentes biographies voilà et cet ouvrage vous pouvez le trouver sur le site de la fsf je crois ainsi que sur l'association kardec sur internet il est en vente c'est ça donc je l'ai pas sous la main mais romain tu pourras le présenter tout à l'heure tu dois en avoir plusieurs exemplaires sans problème ok alors donc voilà pour l'émission de l'institut spirit tourangeau lyon denis et nous avons aussi comme mission de raviver la mémoire de lyon denis à tour et ce sera l'objet d'une autre conférence un jour donc vous pouvez aller sur notre site internet où vous trouverez énormément de d'ouvrage d'articles sur le spiritisme et des expériences aussi de matérialisation et des expériences d'apport donc maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais commencer par vous définir quelques termes avant de rentrer dans le coeur du sujet spirit donc qu'est ce qu'un animal l'animal est un être vivant organisé élémentaire ou complexe doué de sensibilité et de mobilité il y a une diapo qui est inversée excusez moi le titre est passé après donc les animaux selon le spiritisme et en sous titre j'ai mis l'âme des animaux et des hommes une différence de degrés d'évolution et on va voir au fur et à mesure de la présentation qu'effectivement il y a une différence de degrés d'évolution et il ya beaucoup beaucoup de points communs donc je voulais aussi définir les animaux sauvages puisque il ya différentes espèces animales et ce travail va cibler surtout les animaux domestiques mais je voulais qu'on fasse bien la différence donc les animaux sauvages ce sont ceux qui vivent dans leur habitat naturel où ils exercent leurs instincts naturels donc ça ne signifie pas que ce sont des animaux agressifs ou forcément dangereux le terme sauvage est à prendre avec prudence donc voilà et puis les primates les primates vous les connaissez tous ils appartiennent à la classe des mammifères et je voudrais insister sur leurs caractéristiques les yeux en façade ce sont les seuls animaux qui ont les yeux en façade leur tronc était à la verticale quand ils se tiennent assis leurs mains comptent comme nous cinq doigts et il y a 240 espèces de singes et de lémuriens les lémuriens c'est des tout petits singes donc sur cette diapo il y a deux liens sur lesquels j'ai trouvé les définitions mais que vous pourrez regarder si vous voulez qui vont vous expliquer des choses très intéressantes sur les primates et notamment les points communs au niveau génétique qu'ils ont avec nous voilà donc vous pourrez utiliser ces liens si vous voulez plus tard et puis bien sûr les animaux domestiques donc ce sont des animaux devenus adaptés par l'élevage en captivité à une vie étroitement liée à l'homme sont compris les animaux domestiqués pour vivre à la ferme comme les chevaux le bétail les moutons mais aussi les animaux de compagnie comme les chiens les chats et les chevaux donc la plupart d'entre nous ont des animaux domestiques et savent l'amour que ces animaux domestiques peuvent nous porter j'ai choisi de commencer par les points communs entre l'animal et l'être humain du point de vue anatomo physiologique anatomo par rapport au corps et physiologique par rapport au fonctionnement des organes et de toute la chimie de la vie donc ils ont les mêmes organes même s'ils sont je parle des trois catégories que je vous ai présenté donc les mêmes organes plus gros moins gros mais ce sont c'est exactement la même constitution atomique et la même composition chimique ils ont le même mode de nutrition que l'homme de respiration de sécrétion et de reproduction et ils ont une sensibilité avec cinq sens organique comme les nôtres vu oui touché odorat goût bien que l'odorat soit beaucoup plus développé chez les animaux que chez nous d'autres points communs du point de vue moral ils ont des sentiments ils savent être reconnaissants ils savent nous montrer leur amour ils ont des émotions peuvent se mettre en colère ils peuvent être tristes ils peuvent montrer des émotions ou des comportements de haine mais de joie aussi ils ont un sens moral qui est en germe qui n'est pas complètement développé comme chez l'homme mais ils peuvent réagir au bien ou au mal qu'on leur fait subir donc ils sont capables de savoir si on leur fait du bien ou du mal mais c'est pas pour ça qu'ils discernent complètement entre le bien et le mal mais ils savent reconnaître les comportements bon ou mauvais les points communs entre l'animal et l'être humain encore du point de vue spirituel ils sont soumis comme nous à la naissance et à la mort et à la décomposition bien sûr ils ont un principe spirituel individualisé qui n'est pas aussi développé que celui de l'être humain mais le principe spirituel est là ils ont une enveloppe fluidique ou père esprit intermédiaire entre l'âme et le corps physique adapté aux espèces donc les animaux ont bien une âme plus ou moins développée en fonction de la catégorie dans laquelle ils se trouvent donc les chiens les éléphants les chats aussi sont parmi les espèces les plus développées donc là je vous ai mis un chien avec des chakras juste pour vous montrer que comme les animaux ont la même constitution que nous et qu'ils sont ils ont un corps fluidique donc il y a de l'énergie qui circule dans leur corps de la même manière que chez l'homme au travers des chakras donc ils ont des chakras identiques en termes de position pas forcément en termes de développement et ils en ont un qui est quand les hommes n'ont pas c'est le chakra braquial qui se trouve au niveau de leur patte du haut donc si vous êtes intéressé par les chakras des animaux j'ai mis un lien aussi sur lequel j'ai trouvé cette image et vous pourrez voir il y a des chakras des chevaux il y a plein de choses qui montrent que nous avons beaucoup de points communs je n'ai pas résisté à l'envie de mettre les photos de nos maîtres Alain Kardec et Gabriel Delane pour leur rendre un hommage pour leurs travaux qui nous permettent aujourd'hui de grandir spirituellement mais aussi de pouvoir faire des conférences et diffuser en fait toutes les conférences que l'on fait elles viennent des enseignements du travail de ces hommes extraordinaires qui ont donné une grande partie de leur vie pour diffuser des enseignements du spiritisme donc Alain Kardec vous le connaissez tous Gabriel Delane peut-être un petit peu moi mais Gabriel Delane a beaucoup travaillé sur l'aspect scientifique du spiritisme et ces deux photos pour vous expliquer que pour cette conférence je me suis appuyée donc sur les ouvrages d'Alain Kardec je vous les citerai tout à l'heure je vous les montrerai notamment le livre des esprits bien sûr qui contient la base le ciel et l'enfer la genèse le livre des médiums pour ce travail et puis l'évolution animique qui est un ouvrage extrêmement intéressant à lire un peu difficile mais si on y revient souvent on peut arriver je vais à comprendre comment le père esprit s'est formé enfin toute cette partie de l'évolution de l'âme de l'esprit donc dans l'évolution animique il y a des choses très intéressantes sur les animaux donc à chaque fois je vous ai mis à chaque fois que c'était possible sur les diapos sur quel ouvrage elle se posait donc maintenant nous allons voir les différences entre les animaux et les hommes mais du point de vue spirit puisque je m'appuie sur les ouvrages spirites d'Alain Kardec et de Gabriel Delane donc le sens moral il est en germe on voit bien que le sens moral n'est pas encore développé mais ils ont une nature pensante on verra tout à l'heure ils sont capables de penser bien que leur pensée soit beaucoup moins développée il y a une grande différence c'est qu'ils ne possèdent pas le langage articulé ils n'ont pas la parole mais on verra tout à l'heure pour le perroquet comment le perroquet peut parler bien sûr c'est un langage articulé mais ils répètent donc ils ne créent pas une phrase par exemple mais c'est le seul animal qui a cette capacité là ils n'ont pas le libre arbitre et ça c'est une très grande différence donc pas de responsabilité et il y a une différence énorme c'est qu'ils n'ont pas la capacité à connaître Dieu contrairement à l'homme qui a cette capacité à se représenter Dieu même petitement mais il peut connaître l'existence de Dieu les hommes ne l'ont pas pour les animaux leur Dieu c'est l'homme le père esprit des animaux donc c'est dans l'évolution animique chapitre 3 où Gabriel Delanne nous explique que les animaux ont un père esprit puisqu'ils ont une âme leur père esprit c'est l'enveloppe qui contient l'esprit qu'ils ont même si ce n'est pas un esprit suffisamment développé comme celui de l'homme il y a une forme d'esprit donc le père esprit est différent dans sa forme et sa composition par rapport à celui de l'être humain et c'est normal puisqu'on a vu qu'il y avait des différences il reproduit fluidiquement la forme corporelle de l'animal comme le père esprit reproduit la forme corporelle de l'homme le père esprit humain et il est comme pour chez l'être humain l'intermédiaire entre l'âme animale et son corps physique pour percevoir les sensations et il est bien sûr moins complexe que le père esprit de l'être humain donc je pense que je vais un petit peu vite je vais ralentir un petit peu je ne vous vois pas mais vous me voyez mais vous ne pouvez pas me dire ralentissez donc n'hésitez pas si je vais trop vite à passer un petit mot à Romain sur le chat donc des points communs des différences et on va s'attarder un petit peu maintenant sur le progrès des animaux donc la loi du progrès nous sommes êtres humains soumis à la loi du progrès progrès intellectuel progrès moral parce que nous avons la notion la capacité à discerner le bien du mal et le libre arbitre et la responsabilité les animaux par contre ne peuvent pas agir comme nous dans le cadre de la loi du progrès parce qu'en fait ils progressent grâce à l'action de l'homme seulement si on laisse les animaux sauvages dans leur environnement naturel ils ne vont pas évoluer intellectuellement par contre les animaux qui ont été domestiqués se comportent pour les chiens par exemple comme des enfants de 3 ans parce qu'ils ont une éducation et une stimulation qui leur est donnée par leur maître ils peuvent être dressés également donc dans la question 602 la réponse 602 du livre des esprits les esprits instructeurs nous disent que les animaux progressent par la force des choses c'est pourquoi il n'y a point d'expiation pour eux et j'aimerais insister un peu sur cet aspect expiation parce que je me suis longtemps posé la question même avec cette réponse et je n'arrivais pas forcément à me dire mais pourquoi tel animal est malheureux je me souviens d'avoir été dans un centre de personnes sans abri et c'était des jeunes qui avaient des chiens et je me souviens d'un chien qui est venu à mes pieds et qui m'a regardé avec des yeux mais tellement triste que j'ai été très émue et très touchée et là je me suis dit mais pourquoi ce chien se trouve là est-ce que c'est une expiation en fait non il ne peut pas y avoir d'expiation parce qu'ils n'ont pas leur libre arbitre donc ils n'ont pas choisi les preuves par exemple pour ce chien d'être avec une personne sans abri et de souffrir du froid de la faim etc. en fait on peut se faire cette réflexion les animaux malheureux n'ont pas choisi leur situation c'est donc une situation créée par l'homme qui devra répondre de ses actes de cruauté d'abandon ou de méchanceté donc je pense que cette question est très intéressante à développer dans les groupes spirites en prenant des situations vécues ou observées voilà donc si vous avez des questions tout à l'heure n'hésitez pas à les poser on va maintenant développer l'intelligence puisqu'on va rentrer dans les capacités des animaux les émotions les sentiments donc je ne vais pas vous lire toute la définition parce qu'elle est longue mais en même temps j'ai trouvé qu'elle était très importante puisque c'est une définition qu'Alain Kardec a mis dans le vocabulaire spirit dans ce livre instruction pratique des manifestations spirites j'espère que vous le voyez c'est le premier livre qui a précédé le livre des médiums et Alain Kardec a commencé à créer un vocabulaire spirit qui n'a pas eu le temps de terminer et l'intelligence est définie d'une manière vraiment très précise donc c'est une faculté de comprendre de concevoir de raisonner il serait injuste de refuser aux animaux une sorte d'intelligence et de croire qu'ils ne font que suivre machinalement l'impulsion aveugle de l'instinct donc les animaux pour ceux qui sont les plus développés comme nos animaux domestiques par exemple ils agissent de propos délibérés et selon les circonstances on va voir une vidéo tout à l'heure qui va nous montrer comment un âne parmi plusieurs ânes réfléchit et agit d'une manière très intelligente mais cette intelligence est toujours limitée on est toujours dans cette différence de degré d'évolution l'intelligence de l'homme lui permet de s'élever au-dessus de sa condition d'humanité puisqu'il est capable d'aimer Dieu il est capable de se représenter Dieu donc Kardec nous l'explique très très bien et les esprits instructeurs aussi c'est pour ça que je l'ai mis en gras c'est quelque chose à bien retenir c'est que la ligne de démarcation entre les animaux et les hommes est tracée par la connaissance qu'il est donné à ce dernier d'avoir de l'être suprême donc vous trouverez cette définition dans l'ouvrage que je vous ai montré et j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi en termes de réflexion l'intelligence observée pour être un peu plus dans le concret l'animal possède une intelligence ça c'est évident on ne peut pas le nier cette intelligence est limitée parce que l'instinct domine encore certains animaux peuvent réaliser des actes combinés qui dénotent une volonté d'agir dans un sens déterminé et selon les circonstances et ça vous avez dû l'observer si vous avez des animaux ou si vous avez vu des vidéos à ce sujet donc la vidéo est terminée et vous avez pu voir parmi les quatre ânes je crois parce que je n'ai pas la vidéo sous les yeux il y en a un qui a réfléchi quelques instants qui a observé et qui finalement a retiré comme l'aurait fait un être humain la barrière comme il se devait alors que les premiers ont sauté et le dernier âne qui était derrière a suivi donc on voit bien qu'il y a une intelligence qui a une capacité de réflexion même si elle est limitée et d'action donc maintenant on va passer à la communication les émotions et le sentiment d'amour et c'est basé sur l'ouvrage de Gabriel Delanne l'évolution animique chapitre 2 et en fait j'ai pris exactement les points qui sont développés par Gabriel Delanne j'en ai laissé quelques-uns mais j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus intéressants donc on va s'attacher à regarder ce qu'il en est du langage chez les animaux la curiosité l'amour propre l'amour conjugal l'amour maternel et l'amour du prochain et on va être très surpris donc qu'est-ce que le langage le langage c'est normalement pouvoir articuler parler s'exprimer et exprimer sa pensée donc les animaux ne peuvent pas encore exprimer leur pensée comme l'être humain mais cependant même s'ils ne parlent pas ils ont un langage on va prendre l'exemple du langage du chien domestique qui va se faire comprendre donc il va communiquer même sans la parole le chien des aboiements d'impatience de colère de joie on a tous entendu des chiens hurlés de désespoir le langage peut être un langage d'expression par signe ou par geste des animaux vivant en société les chevaux les éléphants les fourmis même les fourmis les abeilles les castors les hirondelles donc les animaux ont des moyens de communiquer ensemble et on le voit bien on a tous observé des oiseaux qui à l'approche de l'être humain prévenaient les autres et les moineaux s'envolaient alors on a vraiment quelque chose de très intéressant c'est l'imitation de la parole par les perroquets domestiqués alors là on a une vidéo à voir ensemble qui va être un petit peu longue qui va faire 7 minutes 15 mais elle vaut la peine puisque on va voir pourquoi le perroquet peut parler et on va voir ce perroquet dans son environnement humain et comment il parle alors il répète mais le maître dit que quand il fait tomber quelque chose et bien il exprime un juron donc ça veut bien dire qu'il associe la parole même tout petitement au geste donc là on voit comment l'homme permet à l'animal de progresser et comment le perroquet développe des liens d'amour et donc le perroquet a décidé de changer de maître parce que son premier maître a été on va dire violent malgré tout avec lui donc on voit bien qu'il y a une intelligence une pensée une capacité à réagir quand l'être humain fait du mal à l'animal ok alors Gabrielle Delanne a étudié aussi un autre aspect qui est la curiosité et la curiosité on la trouve surtout chez les singes elle est très très développée avec les singes mais elle est développée aussi on dit souvent que les poissons sont bêtes etc mais c'est faux ils sont très curieux les lézards aussi en fait elle est un peu excessive cette curiosité chez les singes qui exagèrent un peu mais c'est c'est irrésistible en fait de les voir désirer comprendre pénétrer le sens d'une chose et on appelle ça la faculté d'examen attentif et c'est une faculté d'une intelligence qui est là et seuls les singes la possèdent ce qui montre qu'ils ont une pensée un peu plus élaborée que les chats par exemple ou les chiens donc ici c'est un miroir et le singe est capable de reconnaître une tâche sur le miroir et de se reconnaître contrairement à beaucoup d'autres animaux donc la curiosité vous avez pu l'observer aussi chez vos animaux de compagnie l'amour propre là c'est intéressant parce qu'on rentre dans on va dire les sentiments un peu l'ego cet ego cet orgueil que nous avons nous qui est très développé chez l'être humain il est là en petit germe chez les animaux alors on note la satisfaction du chien quand son maître l'approuve il est content il est heureux l'orgueil de la victoire pour le cheval de course il y a eu des observations importantes qui ont été faites là-dessus le désespoir l'expression de la colère et même de la vengeance en cas de défaite il y a eu des exemples de chevaux qui ont été mordre le cheval au jarret qui avait gagné parce que le perdant était très triste il y a une très grande sensibilité à l'éloge pour le cheval l'éléphant et le chien qui sont le type d'animaux les plus évolués et il y a aussi un sentiment de honte des chiens lorsqu'ils ont commis une bêtise par exemple qui s'en vont tête basse parce qu'ils se rendent compte que le maître les a grondés parce que ils ont fait une bêtise donc il y a des sentiments il y a des émotions chez les animaux l'amour conjugal alors ça c'est très intéressant et Gabriel Delanne explique que les oiseaux sont des animaux qui développent la fidélité et c'est vrai la chercheuse l'a dit tout à l'heure ils vivent très longtemps ensemble et ils sont tellement unis dans cet amour conjugal qu'ils arrivent à avoir un même un même cri donc ils sont l'exemple de la chasteté conjugale de la fidélité du partage des soins de l'éducation et de la protection des oisillons donc on voit que les oiseaux ont des capacités particulières donc la fidélité l'amour conjugal l'amour maternel donc dans le livre des esprits on trouve à la question 773 des informations dans le point lien de famille donc les tigres les loups les éléphants vivent en famille parmi d'autres animaux et ont de la tendresse pour leurs petits donc ils donnent des preuves d'amour maternel l'amour maternel donc perdure chez certaines espèces alors que chez les animaux domestiques et la question 773 la réponse nous dit que voilà l'amour maternel s'arrête pour les animaux domestiques dès l'instant où les petits n'ont plus besoin de des soins donc chez les chiens effectivement chez les chats les animaux domestiques on leur enlève leurs enfants enfin leurs enfants leurs petits alors est-ce que c'est parce que ce sont des animaux domestiques et qu'on décide de leur enlever les petits est-ce que si on leur laissait les chiens et les chats s'en occuperaient ou pas je ne sais pas mais en tout cas chez les animaux sauvages il y a vraiment une culture une famille des liens qui durent sur le temps et il y a toute un toute une communication en tout cas entre eux l'amour du prochain alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire c'est que les animaux se portent secours dans les cas de danger ils n'hésitent pas à venir sauver leurs congénères et parfois ce ne sont pas des animaux de la même famille il y a les exemples des corbeaux jeunes qui nourrissent des corbeaux aveugles il y a l'exemple de perroquet qui prend soin d'un oiseau d'une autre espèce chétif et estropié lui nettoyant le plumage et le protégeant des prédateurs l'exemple aussi de chevaux jeunes qui broient l'avoine et la mettent à disposition d'un vieux cheval qui n'avait plus de dents donc on voit bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la compassion de l'ordre de l'amour du prochain et peut-être que vous voyez les vidéos qui passent sur Facebook qui sont adorables où on voit que l'être humain rapproche les animaux on peut avoir des gens qui ont un chien un chat qui ont des petits canards ou des petits poussins et tout ce petit monde-là vit ensemble et développe des liens d'amitié en tout cas d'amour maintenant on va passer à l'état de l'âme animale après la mort à la réponse à la question 600 du livre des esprits les esprits instructeurs nous disent je ne sais pas il y a une petite faute d'orthographe tant pis je la corrigerai plus tard en fait que après la désincarnation l'âme de l'animal se trouve dans une sorte d'érraticité mais qui n'est pas l'érraticité de l'esprit désincarné humain l'âme n'est plus unie au corps mais elle n'est pas un esprit errant qui pense et agit par sa libre volonté comme les esprits désincarnés humains l'esprit de l'animal est classé après sa mort donc il y a des esprits supérieurs qui sont responsables des animaux et de pouvoir les accueillir à leur désincarnation et les classer c'est-à-dire de de les mettre en sommeil de s'en occuper et de préparer le moment où ils iront se réincarner dans une autre espèce ou dans la même espèce en fonction de de la nécessité d'évolution donc en fait l'âme animale n'a pas le loisir de se mettre en rapport avec d'autres créatures mais elle conserve son individualité c'est-à-dire que notre petit chien par exemple si on a un petit chien qui s'est désincarné garde tous ses acquis son individualité mais n'est pas conscient de lui-même dans le monde spirituel et ne peut pas il n'a pas de libre arbitre il ne peut pas se mettre en rapport avec d'autres créatures et j'insiste dessus parce qu'on verra tout à l'heure le danger de penser que ce sont des animaux qui communiquent avec nous lorsque on les questionne je sais que ça se fait par certains groupes ou peut-être même il y a un développement de ce qu'on appelle la communication animale il y a des personnes qui n'ont aucune formation ni aucune connaissance du spiritisme et qui dialogue pensant que c'est avec des animaux et qui sont persuadés qu'ils dialoguent avec des animaux donc toujours dans le livre des esprits réponse 598 l'âme de l'animal conserve son individualité mais elle n'a pas de connaissance la conscience de soi la vie intelligente reste à l'état latent il y a un engourdissement en fait donc les esprits supérieurs vont procéder à la réincarnation des animaux dans les espèces qui correspondent au schéma de leur évolution mais on a très très peu de connaissances là-dessus en tout cas en France au Brésil je ne sais pas mais il reste des zones de non-connaissance de ces processus donc communication avec les animaux désincarnés comment on peut communiquer alors il y a les apparitions des animaux qui apparaissent notamment dans les réunions de matérialisation qu'il y a eu il y a des animaux qui sont apparus l'esprit de l'animal peut apparaître à son maître de manière fugace Ernest Bozzano a beaucoup travaillé sur les animaux cite plusieurs cas de matérialisation d'animaux mais ces apparitions sont toujours provoquées et dirigées par les esprits supérieurs l'animal par lui-même ne peut pas décider d'apparaître à son maître dans les rêves dans les rêves c'est une manière naturelle de pouvoir revoir les animaux qu'on a aimés et qui nous ont quittés ceci est toujours provoqué par les esprits supérieurs qui s'occupent des animaux désincarnés dans le monde spirituel donc attention au danger de la communication avec les animaux ce sont toujours des esprits inférieurs qui se communiquent et dans la question la réponse à la question 600 du livre des esprits qu'on a vu tout à l'heure il est bien dit que l'âme l'âme de l'animal n'a pas le loisir de se communiquer elle ne peut pas le faire on arrive à la conclusion j'ai noté les questions aussi du livre des esprits qui correspondent les animaux vont progresser on l'a vu dans leur incarnation grâce aux hommes ils vont progresser intellectuellement moralement ils vont progresser par le passage par des mondes supérieurs sur lesquels ils acquièrent et développent des capacités spécifiques notamment dans la revue Spirit que Kardec à l'époque de Kardec j'ai mis les références il y a l'exemple des animaux sur la planète Jupiter qui est une planète supérieure où les animaux changent d'apparence deviennent des auxiliaires de l'homme et commencent à évoluer davantage que sur la terre donc pareil nous n'en connaissons pas les étapes de développement jusqu'à l'humanisation parce que bien sûr l'animal s'humanise c'est l'ascension l'évolution et l'homme se divinise puisque nous les êtres humains Dieu nous a donné ce merveilleux cadeau de pouvoir un jour nous rapprocher de lui en devenant des purs esprits l'amour inconditionnel que nous donnent les animaux ouvre plus grand notre cœur à l'amour les animaux sont tellement nous aiment tellement et nous répondent toujours par l'amour quand on leur donne de l'amour et ça ouvre vraiment le cœur je l'ai vécu avec une petite chienne que j'avais adoptée et j'ai compris qu'en fait l'amour est infini notre cœur peut s'ouvrir à l'infini et que aimer un animal ça nous aide à encore mieux aimer et c'est vrai qu'avec un animal qui nous aime on n'a pas de soucis pour aimer mais quand on aime des gens qui nous font souffrir ou voilà qui nous aiment pas c'est difficile d'ouvrir son cœur alors que l'animal il a vraiment cet amour inconditionnel qui fait que il ne trahit jamais en fait donc le phénomène de cohabitation d'animaux dont je vous parlais tout à l'heure qui développe l'amitié entre les animaux s'observe de plus en plus de nos jours c'est facilité par les maîtres donc ils font progresser encore les animaux domestiques et je vous encourage si vous ne l'avez pas fait aller voir de temps en temps ces vidéos qui sont pleines de tendresse et qui nous montrent des choses improbables qu'on n'aurait jamais imaginé de mettre tous ces animaux ensemble et de voir à quel point ils sont capables de s'entraider et de montrer de l'amour donc j'ai terminé en ce qui concerne la présentation je ne sais pas combien de temps il reste Romain on va dire qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps si on veut tenir les trois quarts d'heure on y est mais tu peux prendre un petit peu de temps pour conclure c'est bon je vais tenir le temps donc dans la bibliographie j'ai mis les ouvrages de référence donc le livre des esprits bien sûr vous allez trouver à partir de la question 592 à 606 plein 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 d'éléments concernant les animaux voilà le livre des esprits j'espère que vous le voyez la genèse la genèse est extrêmement intéressante on ne la lit pas souvent parce qu'elle est un peu compliquée mais ça vaut le coup si vous voulez voir un peu le développement l'évolution de l'homme le développement vous allez trouver plein de choses intéressantes comment s'est faite la création etc le livre des médiums alors je n'ai pas parlé de la médiumnité des animaux parce que je n'avais pas le temps mais c'est intéressant si vous vous intéressez à la médiumnité des animaux d'aller voir dans le livre des médiums de lire aussi les ouvrages d'Ernest Baudzano sur les animaux sachant que les animaux voient les esprits mais ne peuvent pas être médiums pour les raisons que je vous ai expliquées ne peuvent pas être des intermédiaires pensants il y a aussi beaucoup d'articles sur la revue Spirit le journal d'études psychologiques notamment la description de Jupiter dont je vous ai parlé tout à l'heure pas mal d'éléments sur les animaux vous pourrez en savoir plus sur les animaux médiums entre guillemets et puis aussi une histoire de suicide des animaux la question c'est de se dire est-ce qu'un animal est capable de penser et de s'autodétruire ou est-ce que le suicide a été entraîné par la peine c'était la mort de son maître qu'un chien n'a pas pu accepter donc il s'est laissé mourir en ne mangeant plus mais est-ce qu'il a vraiment eu cette idée de suicide c'est pas sûr dans le ciel et l'enfer aussi il y a des éléments et puis je vous montre le livre des esprits expliqué tome 1 qui a été édité par la Cita et qui explique le livre des esprits et vous allez trouver dans le chapitre 19 les explications les détails les développements sur les enseignements du livre des esprits d'Alan Kardec donc voilà pour aller plus loin la Genèse ah zut qu'est-ce que j'ai fait voilà et puis Baudano il y a le journal d'études spirites Gabriel Delanne qui traite justement des animaux et le titre le sous-titre que j'ai mis à la conférence c'est le titre de ce journal d'études spirites je vous ai mis le lien de l'Institut Amélie Boudet où c'est ce journal d'études spirites Gabriel Delanne est téléchargeable gratuitement et puis merci pour votre attention donc c'est une toute petite marmotte qui vous offre des fleurs merci à vous tous et à vous toutes merci Fatima merci pour cette pour cette conférence qui était riche en enseignement sur les animaux sur leur faculté leur parcours spirituel évolutif pour ma part j'ai trouvé bien intéressant de comprendre que nous avons une responsabilité importante dans leur évolution et on a pas mal de questions ici sur ce sujet donc je vais te les poser il y en a une première de la part d'Étienne Martin qui nous dit si je comprends bien la doctrine mon chien ne sera jamais un esprit humain à part entière tout au plus une partie il deviendra un humain puisque les animaux s'humanisent l'homme se divinise donc ce sont des esprits en voie d'évolution et tout ce que va pouvoir faire l'homme auprès de ses animaux domestiques tout l'amour que le maître donnera va aider lorsque les animaux l'âme de l'animal va arriver dans le monde spirituel ils auront engrangé énormément d'amour et ça facilitera leur évolution parce qu'un jour ils deviendront des hommes bien sûr en passant par différents stades donc on a dit les mondes supérieurs mais ensuite d'autres planètes et dans le journal d'études spirites Gabriel Delanne vous verrez il y a des communications qui ont été données qui expliquent pas totalement mais qui disent que les animaux vont passer à un moment donné à un stade humanoïde et que petit à petit petit à petit ils vont s'élever quand on prend les singes par exemple qui ont les chimpanzés qui ont pratiquement les mêmes gènes que nous à très peu de différence près ils sont capables d'avoir un regard horizontal ils ne sont pas encore totalement debout mais voilà ils s'approchent ils s'approchent de l'humanité donc il y a toute une évolution mais qui est très très longue mais donnez beaucoup d'amour à votre chien et vous allez l'aider énormément à évoluer un jour il s'humanisera bien sûr il n'est pas que moitié du tout merci Fatima il y a une deuxième question toujours d'Athienne Martin qui nous demande peut-on imaginer dans dix mille ans devenir le guide de son animal de compagnie qui se serait humanisé pourquoi pas l'amour peut faire beaucoup et d'ici là vous aurez le temps d'évoluer de devenir un esprit supérieur pourquoi pas puisque les liens d'amour ne se perdent jamais en fait c'est une très jolie question une question également de Muriel Gennet Leila Delmonte pratique la communication animale communique-t-elle avec les animaux réellement ou bien avec les guides de ces animaux alors les guides de ces animaux ne peuvent pas perdre leur temps à répondre dans la mesure où ce sont des esprits supérieurs donc non ça ne peut pas cette communication animale dont je parlais tout à l'heure il faut faire très attention parce que ce sont des esprits inférieurs qui répondent qui s'engouffrent parce que c'est une occasion pour eux de ressentir les sensations qu'ils avaient sur terre ce sont des esprits qui n'acceptent pas toujours leur désincarnation ou alors ce sont des esprits qui sont ignorants qui sont perdus je pense que la meilleure chose pour communiquer avec les animaux ce qu'on a perdu et qu'on aimerait ne serait-ce que voir une fois parce qu'il faut les laisser aussi là-haut on s'occupe d'eux ils vont se réincarner donc il ne faut pas non plus sans cesse les appeler puisque même si ce n'est pas autant que l'esprit humain les pensées d'amour arrivent là-haut mais ce sont des pensées de tristesse donc il faut aussi laisser les animaux entre guillemets je dirais tranquilles mais pas méchamment voilà la meilleure chose qui soit c'est vraiment de prier de prier Dieu et de demander à Dieu de permettre que dans un rêve là c'est votre guide spirituel qui fera venir l'animal pardon ou un esprit évolué parce que votre prière votre chagrin est sincère et votre pensée d'amour va faire que mais j'aimais beaucoup de prudence sur cette communication animale il y a des risques d'obsession j'avais une personne que je connaissais qui m'a posé des questions là-dessus et qui était persuadée qu'elle communiquait vraiment avec les animaux mais elle avait le masque de l'obsession elle était en dépression etc donc il faut faire très attention je pense qu'il faut avoir cette humilité de faire confiance à Dieu et de demander ce bonheur de voir son animal mais une fois ça suffit il ne faut pas vouloir le voir sans cesse parce que là on est dans une espèce d'attachement et voilà on souffre et puis l'animal on lui envoie des pensées de tristesse même s'il ne les perçoit pas complètement ça crée un environnement fluidique autour de lui qui n'est pas bon et qui peut gêner le travail fluidique que font les esprits auprès des animaux Merci Fatima pour cette réponse développée Muriel nous donne également un témoignage elle nous dit j'ai deux chattes qui je pense suivent l'invisible un chaton saute et suit régulièrement quelque chose dans le salon au début je ne comprenais pas pourquoi elle faisait cela j'ai longtemps cherché des insectes en vin elle voit toutes les deux ce que je ne vois pas parfois la grande buffe en regardant dessus ou à côté de moi elle vient se lever contre moi et ne me lâche plus j'en conclue qu'elle veut me protéger elle le fait rarement mais ça arrive alors en fait ce qui se passe c'est que j'ai dit tout à l'heure que les animaux voyaient les esprits ils ne sont pas médiums ils ne peuvent pas être intermédiaires mais en tout cas ils voient ils voient les esprits donc effectivement c'est très fréquent que des animaux se comportent comme ça parce qu'ils voient des esprits donc je ne pense pas que c'est pour vous protéger je pense qu'ils ont peur et surtout ils ne comprennent pas donc la meilleure chose à faire c'est vraiment de les caresser c'est si vous êtes croyante élever une pensée vers Dieu pour que ces esprits s'éloignent alors parfois on peut avoir nos esprits familiers qui peuvent venir pour nous consoler ils peuvent venir comme ça mais ils viennent toujours ils ne sont pas là tous les jours mais ils viennent dans des situations particulières donc un esprit familier s'il est là ça peut faire peur à un animal parce qu'ils ne peuvent pas se représenter que c'est un esprit ils voient une forme et ils ont peur comme les gens qui ont peur des fantômes donc ne vous inquiétez pas mais vous pouvez prier pour ça mais l'animal n'a pas le pouvoir de vous protéger d'un point de vue spirituel il a le pouvoir de vous protéger physiquement si vous êtes attaqué par quelqu'un mais pas spirituellement c'est votre guide spirituel qui vous protégera merci Fatima nous avons des questions sur Facebook mais également sur les chaînes Youtube et nous avons Dominique qui nous demande existerait-il une forme de vengeance animale sur un homme ayant fait du mal à l'animal une fois l'animal désincarné de son vivant parce qu'en fait tout à l'heure j'ai dit que l'animal pouvait avoir des réactions quand on lui faisait du mal il va mordre il va réagir parce qu'il est capable de comprendre qu'on lui fait du mal et qu'on ne lui fait pas du bien après dans le monde spirituel étant donné que l'âme animale son intelligence est endormie en fait et qu'elle-même est endormie elle ne peut pas concevoir des pensées pour venir se venger de son maître effectivement on a Muriel qui précise que Leila Del Monte communique avec des animaux vivants et ça rebondit sur une question d'Etienne qui nous dit mais avec les animaux vivants se forment de télépathie qu'en est-il de la possibilité d'avoir de la télépathie avec les animaux ? Là aussi il faut faire attention parce que les animaux pensent mais n'ont pas cette capacité à comprendre les pensées qu'on leur envoie et en même temps à quoi ça sert de communiquer par télépathie avec des animaux vivants est-ce que ce sont des expériences qui sont faites on peut communiquer avec l'animal physiquement on peut lui envoyer des pensées d'amour mais de là à travailler la télépathie avec l'animal c'est très compliqué puisque l'être humain et l'animal au niveau du père-esprit n'ont pas la même fréquence vibratoire et l'animal en tout cas avec les connaissances qu'on a actuellement peut-être pas encore suffisamment mais avec toute la base qu'on a dans le livre des esprits ça n'est pas enfin du moins ça n'est pas possible que l'animal vous réponde télépathiquement il peut vous répondre en venant en demandant un câlin etc mais est-ce que ces expériences sont importantes la question c'est à quoi elles servent voilà c'est simplement ces questions-là que je me pose il y a des expériences de télépathie qui sont faites en laboratoire par les parapsychologues mais ça n'apporte pratiquement rien en fait bien merci Fatima merci pour toutes ces réponses pour l'instant il n'y a plus de questions avant de de conclure j'ai simplement présenté l'ouvrage dont on a parlé au début de la conférence Alain Carrec et le spiritisme je vous le montre ici donc comme indiqué au début il est disponible sur la boutique AssoCardec donc je vous ai communiqué le lien tout à l'heure et nous arrivons donc à la fin de cette conférence donc avant de laisser le mot de la fin à Fatima je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire de cette conférence si vous le souhaitez et Fatima se fera un plaisir d'y répondre merci Fatima pour la conférence de ce soir merci à la FUSF et au MSF et je t'en prie Fatima merci à toi Romain merci à toutes les personnes qui ont donné du temps pour regarder cette conférence et vous pouvez poser vos questions j'y répondrai vous pouvez aussi poser des questions en passant par le site de l'Institut et je vous encourage vraiment à aller voir le site vous y trouverez aussi le GES le journal d'études spirites sur les animaux et les hommes une différence de degré d'évolution et ce que je voudrais rajouter c'est qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre sur les animaux et que il y aurait certainement encore beaucoup beaucoup à dire en utilisant les articles de la revue spirites en allant plus loin dans la genèse il y a beaucoup de travail à faire on n'a pas grand chose en tout cas nous les spirites en termes de travaux sur les animaux tout à fait et merci pour les éclaircissements que tu as que tu as pu donner ce soir sur ce sujet qui effectivement est peu abordé et qui qui a besoin d'être encore développé merci à toutes et à tous bonne soirée à tout le monde et à très bientôt j'espère au revoir au revoir et à très bientôt Merci.